Chaque année, 1500 salariés fabriquent ici plus de 8 millions d'alternateurs automobiles, une technologie d'avenir pour des moteurs hybrides que la crise sanitaire a stoppé net. La cadence s'est effondrée à 20%. Devant l'urgence nationale, on s'est mis à produire des masques. Objectif, plus d'un demi-million de masques lavables en six semaines grâce au savoir-faire industriel. Le savoir-faire, c'est effectivement la mise en place de production, l'organisation de la cadence, l'organisation des flux, les formes de personnel. Il faut savoir qu'on a utilisé à peu près une quinzaine de euros pour mettre en place 5 lignes de production. Juste le temps d'acheter des machines à coudre, de recevoir le tissu et les consignes de fabrication aux normes, l'atelier couture est mis en place avec 50 salariés, tous volontaires. On a eu la chance d'avoir une dame qui était déjà diplômée en couture, qui a pu former l'ensemble du personnel. Et ensuite, on a passé toutes ces personnes-là, comme ils sont déjà dans l'atelier, 6h-14h, 14h22 pour faire les équipes en deux lignes. C'est vrai qu'au début, j'appréhendais un petit peu parce que je me disais, mes collègues ne savent pas du tout. Et tout contre fait, non, tout le monde s'est bien mis, tout le monde est content, tout le monde essaye d'en faire à la maison. Donc c'est génial. Là, si je fais du piquage, on a des cadences qui peuvent, toutes les 20 secondes, je peux sortir un masque. Moi, j'étais en chômage partiel, je travaillais moitié entreprise et j'ai répondu présent tout de suite, sans hésiter. Même s'ils surjettent, piquent et assemblent de plus en plus vite en attendant la reprise économique, 700 salariés restent pourtant toujours en chômage partiel sur les sites d'Apville et d'Étaples. de plus en plus, d'une v